Je suis simplement venu porter témoignage, je dirais, par rapport à ce que nous avons, nous, à dire sur le dossier de Michel Leclerc, d'après son médecin. Moi, je ne suis pas médecin, mais lui, il dit que, oui, il y a une relation avec la radioactivité. Il a réussi à obtenir des documents qui montrent que, clairement, oui, il a été contaminé pendant le temps qu'il a travaillé à la commune Aix. Donc, quelque part, il a réussi, tout seul, dans son coin, à obtenir, je dirais, des éléments de preuve entre une relation, pour établir une relation, entre sa maladie et son travail à la commune Aix. Il y a le cas Michel Leclerc, mais il y a aussi tout l'environnement autour de la commune Aix. On parle de nucléaire, on parle des centrales de Tricastin, on parle de la Hague, mais on ne parle pas de Malvésie. Et pourtant, c'est une installation nucléaire. Et on a donc été appelé par Michel Leclerc, qui nous a amené l'occasion de venir, et puis par des riverains, dont Mme Leclerc, qui est ici. Ça a beaucoup changé, quand même, il faut bien reconnaître, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et je dirais qu'actuellement, le dossier des sous-traitants est en train de revenir à la surface. Et il va y avoir un... C'est un petit peu ce qu'on trouve dans beaucoup d'entreprises sous-traitantes du nucléaire, où on a des travailleurs qui sont souvent intérimaires, et souvent intérimaires dans une entreprise sous-traitante, qui sont mal informés des risques, qu'ils courent, mal formés, et qui du coup se retrouvent un jour avec une maladie que l'on peut corréler avec leur travail, avec la radioactivité en l'occurrence, puisqu'il s'agit de Malvésie. On savait que l'usine existait, mais on n'avait jamais eu l'occasion vraiment de venir voir ce qui se passait ici à Malvésie. Et il a fallu une réunion en Carcassonne, c'était il y a 4 ans, 5 ans, je ne sais plus, que j'ai rencontré Michel Leclerc, qui nous a un peu amené sur le terrain en disant, ben venez voir. Hervé Morin, notre ministre de la Défense, a pour la première fois, alors que c'était déjà le cas dans beaucoup d'autres pays, qui, pour la première fois, a reconnu que la charge de la preuve pour les vétérans des essais nucléaires ne revenait plus à la victime, mais à l'administration ou à l'armée, pour le cas des essais. C'est-à-dire qu'en gros, avant, si vous étiez victime des essais nucléaires, vous aviez une maladie, vous deviez apporter la preuve que c'était les essais nucléaires, et seulement eux qui étaient la cause de votre maladie. Il reconnaît la charge de la preuve, n'est plus indispensable à apporter par le plaignant, c'est-à-dire qu'il suffit de montrer que vous étiez bien à Murora ou dans le désert du Sahara, que vous étiez militaire, qu'il y a eu des essais nucléaires à ce moment-là, vous étiez présent, ça suffit, on vous reconnaît le droit de vous déclarer victime. C'est un pas en avant sérieux, il faudra maintenant que ce soit évidemment appliqué dans le domaine du civil.